Est-ce que voir Zidane un jour en Ligue 1, c'est vraiment réaliste selon vous ? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme ? C'est réaliste, oui, parce que moi je l'avais encouragé à ça et d'entraîner le club où il est né. Maintenant, là il ouvre un peu plus la porte, même s'il dit qu'il faut attendre le moment. Je ne sais pas quand va être le moment en fait, parce que est-ce que le fait de ne pas retrouver Deban tout de suite, et ça fait maintenant plus d'un an qu'il n'a pas de banc, le manque va être tellement fort qu'il est prêt à baisser un petit peu ses prétentions ou entraîner un club qui n'est pas forcément dans le très haut niveau pour gagner la Ligue des Champions. C'est une possibilité, parce que s'il ouvre la porte comme ça, c'est qu'au fond de lui il est réfléchi et j'espère qu'il est sincère de ce côté-là. Après, le manque, il n'est pas encore là, parce que s'il avait vraiment voulu entraîner en Ligue 1 cet été, c'était l'occasion ou jamais. Entre Paris, entre Marseille, entre Monaco, entre Nice, quatre grands clubs qui sont quasiment sans entraîneur, à part Marseille qui a trouvé le sien, mais les trois autres, ils n'ont pas trouvé d'entraîneur. Et je pense que les trois autres font partie aujourd'hui du... Même Marseille, tu peux inclure, je pense que si Zidane avait fait part de son intérêt pour entraîner Marseille... Non, mais je te parle à l'heure actuelle maintenant, vu qu'ils ont choisi leur entraîneur. Mais c'est pour ça que j'espère qu'il est sincère, mais j'espère juste que ce n'est pas un discours de façade, encore une fois, pour dire, voilà, l'image, regardez, elle est lisse, elle est parfaite et tout ça, parce que c'est souvent le cas de lui. Alors, il ne va pas apprécier, encore une fois, que je dise ça sur lui, mais c'est vrai qu'il a une image tellement lisse qu'en fait, dès qu'il dit quelque chose, tout le monde est dit, oh là là, c'est fantastique, c'est fantastique. Mais si tu creuses un petit peu, moi, je pars du principe que s'il avait voulu là, il serait déjà en poste en France. Donc, est-ce que ce n'est pas pour... c'est sur TF1, c'est sur Téléfoot, ça parle aux passionnés du football français. C'est une déclaration pour faire plaisir, ou selon toi, il peut vraiment entraîner en Ligue 1 ? À l'heure actuelle, quels sont les clubs qui pourraient... Je viens de te les citer. Non, 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 tu m'as cité l'OGC Nice, je ne suis pas certain que ça intéresse. Nice, Monaco, Paris. Dans la mesure, justement, ça va être notre thème plus tard, parce que c'est quand même très très flou. Connaissant quand même Zizou, il a besoin d'avoir des choses carrées, des choses bien définies, avec un projet, justement, qui tienne la route. Alors, tu ne viens pas en France, alors ? Sur les clubs que tu m'as cités, Monaco, c'est le flou total, Nice, c'est le flou total, le PSG, tous les soirs, c'est la foire, tous les ans, c'est la foire. Donc, aujourd'hui, hormis Marseille qui est interactif, mais en sachant qu'il change d'entraîneur tous les ans, il y a les clubs, aujourd'hui, qui pourraient éventuellement intéresser Zizou. Il n'y a pas une projection sur deux, trois ans sur lesquels on peut venir le convaincre, justement. Donc, le connaissant, il a besoin d'avoir des choses vraiment concrètes, bien définies, avec des gens sur lesquels il puisse s'entendre et qu'il soit en place. et qu'il travaille main dans la main, avec un pouvoir aussi qu'on lui laisserait sur pas mal de choses. Oui, mais Manu, quand tu changes d'entraîneur, automatiquement, il y a des doutes dans toutes les équipes. D'ailleurs, un côté de friction au Real Madrid, rappelez-vous, malgré ces trois Champions League. C'est ça, c'est pour ça. Parce que le projet, très clair, mais quand tu changes d'entraîneur, c'est que le projet, il vacille un petit peu. Donc, tu recommences... D'accord, les garçons, mais je veux dire, il a quand même eu un début de coaching rêvé. Il gagne trois fois la Champions League. C'est vrai. Donc, il est en droit aussi de demander certaines choses. Il n'est pas simplement en attente. Il est aussi en droit de demander, d'imposer certaines choses. Pas simplement par rapport au nom et au joueur qu'il a été, mais l'entraîneur aussi, qui a connu des débuts. Non, mais ça, je veux bien. Mais alors, pourquoi il tient ce discours-là, Manu ? Il ouvre la porte à la France. Mais non, pour moi, alors dans ces cas-là... Mais toi, tu me parles de club. Mais moi, ce n'est pas un club que j'ai en ligne de mire. S'il me parle de la France, c'est la sélection nationale. Alors, la question, c'était... Ah, il faut attendre trois ans. Il répondait à ça. On est parti sur la Ligue 1. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne en Ligue 1. Mais la priorité, c'était la sélection. Bien sûr. Mais c'est bloqué pour trois ans, la sélection. C'est pour ça. Bah oui. Écoute, on verra l'année prochaine ce que ça va donner à l'euro. Ah oui, il a un contrat de trois ans quand même, Didier. Oui, je sais. Mais un contrat, c'est un contrat. Je veux dire, tu peux très bien l'enlever du jour au lendemain, le contrat. C'est sympa de parler comme ça de Didier. C'est pas comme ça. Non, mais Didier, pour moi, il fait un bon travail. Manu, la question, c'est est-ce que... C'est pas un très bon... S'il attend le projet parfait, il ne va pas attendre longtemps. Et surtout, en Ligue 1, en Ligue 1, on sait bien commencer. Il n'y a pas beaucoup d'argent par rapport à d'autres championnats. Surtout considérant que le métier d'entraîneur ne supporte pas, justement, d'avoir une longue pause. C'est pas le championnat où t'es le plus confort en Ligue 1. C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on devient de plus en plus la farmer league par rapport aux Anglais. Donc, connaissant aussi Zizou, il a des ambitions. Il a envie d'avoir aussi un effectif de qualité dans un club qui est serein. Donc, aujourd'hui, moi, je vous pose la question. Je vous pose la question. Quels sont les clubs ? Même le PSG avec ses finances, aujourd'hui, ça paraît flou. Donc, quelque part, je me dis, si vraiment, ils étaient intéressés par Zizou, ça ferait longtemps qu'ils auraient jeté de l'ordre dévolu sur lui. Ils ont essayé. Donc, Zidane, en Ligue 1, ça te paraît irréaliste. Éric, t'es d'accord avec ça ? Je ne pense pas. Oui, oui, d'accord avec ça. Juste, imaginons Zizou à cette question-là. Il répond, vous savez, la Ligue 1, il n'y a pas de club dimensionné pour me recevoir et tout. On aurait fait un débat aujourd'hui, ou peut-être deux débats dans les deux heures. On aurait dit, faut-il saluer la franchise de Zinidine Zidane ? Oui, voilà. Vous l'auriez défoncé ? Certains l'auraient défoncé. Il fait une réponse politiquement correcte à une question. Donc, connaissez la réponse. Vous savez qu'il n'allait pas répondre. Zizou fait vachement attention à son image, on le sait. Sauf que, pour moi, ce n'est pas un défaut dans le sens où, chaque fois qu'il dit un truc, rappelez-vous, quand il a dit, je voudrais un jour entraîner l'équipe de France, le cataclysme qu'il y a eu derrière. Donc, Zizou, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État qui ne fait pas de politique, en réalité. Donc, il n'a zéro intérêt à sortir des phrases en disant, un jour, j'aimerais bien entraîner l'OM, mais là, l'OM, ils n'ont pas assez de moyens pour être ambitieux au niveau européen. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ou Paris, je n'irai jamais parce que je suis marseillais. Vous imaginez les débats qu'on ferait ? Donc, il répond poliment, diplomatiquement, à des questions dont on connaît la réponse. C'est impossible pour lui d'être franc, d'être honnête. Il est obligé d'être homme politique, comme tu dis ? Il l'est, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je dis que ce n'est pas un défaut, puisque Jérôme, quand il dit, il est lisse. Si le sein défaut, quand tu es Zidane, tu ne peux pas dire un truc... Je ne sais pas, moi, je ne peux pas me mettre à ça. C'est comme il m'a fait aujourd'hui, c'est pareil. Je te rappelle le cataclysme qu'il y a eu derrière, juste quand il a dit, je me verrais bien un jour entraîner l'équipe de France. Ça me l'embrouille au sein de France 98. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Le Gret se fait dégager sur sa déclaration sur Zidane. Plus, derrière, il y a Le Gret qui l'ouvre en deux, alors qu'il a réuni de grave. Et ça fait un cataclysme. Donc, respectons, justement, quelqu'un qui... Parce que quand il ne dit rien comme ça, ce n'est même pas parce qu'il veut être lisse, c'est parce qu'il sait ce que ça va engendrer derrière, qu'il y a des gens en place. Imagine, il arrive, il dit, moi, un club comme le Manchester United, par exemple, c'est le projet qui me plairait. Mais il se passerait quoi ? C'est France, ça ! Et dis-moi, qu'est-ce qui se passera en Angleterre avec l'entraîneur actuel ? Les débats dans les médias là-bas en Angleterre, ils en feraient des tonnes parce que nous, à côté des Anglais... Il se sera viré, il perdra son poste ? Mais non, c'est juste pas respect pour les gens qui travaillent. Oh, quand même, Eric. Non, mais attends... Moi, je suis sûr qu'il ne se positionne pas parce qu'il ne veut pas créer... Non, mais Eric, tu es d'accord qu'il n'y a pas que Zinedine Zidane ? Alors en France, comme vous dites, c'est un homme d'État, au-dessus des hommes d'État, ok, d'accord, pas de problème, mais il y en a eu d'autres ailleurs aussi. Et pourtant, Platini, Cruyff, Maradona, et j'en passe, ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Alors peut-être que des fois, ça faisait des ravages médiatiques et des débats, mais bon, est-ce que ça les a empêchés d'avancer, ces gens-là ? Tu trouves que... Bon, après, là, on parle dans le vide parce qu'on n'a pas d'exemple. Cruyff, il a toujours parlé de foot et du Barça. Voilà, il n'a même pas été fait. Il n'a jamais... Bon, c'est vrai que lui, il écorchait les sélectionneurs. Pour le coup, eux, les édentités par Jérôme sont beaucoup moins lisses. Non, mais c'est clair, c'est clair. On peut peut-être dire que c'est la période aussi, l'évolution de la société qui fait que peut-être ils n'ont pas envie d'être libres. Aussi aujourd'hui, regarde l'image qu'avait Maradona malgré tout. Ce qu'on a pu dire quand il a disparu, il y a des mecs qui mettaient le côté obscur de Maradona, tu vois, et sa personnalité se respecte. C'est-à-dire que c'est tout aussi respectable d'envoyer des punchlines et de dégommer les mecs et d'être aigris. Oui, ça tient le droit, mais juste que ça correspond à ta personnalité. Voilà, on connaît tous les trois Zizou, on a tous joué avec lui. Donc, vous voyez Zizou comme il était comme joueur. Non, non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Vous voyez des punchlines à tirer l'arigot pour un truc. Eric, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est à l'image d'Mbappé aussi. Dès qu'il sort une phrase, n'importe quoi, ça prend une proportion pas possible. Et ça rentre dans la machine médiatique et ça dure 3-4 jours. Mbappé est beaucoup moins lisse que Zidane, pour le coup, dans ses déclarations et ses prises de parole. Oui, mais c'est la même chose. Oui, oui.